S'il vous plaît, M. Djamal, nous sommes au soir des élections législatives à Inducie. Nous voudrons savoir vos impressions relativement au scrutin. Le scrutin lui-même s'est bien passé, mais il faut le dire, tous les frères qui sont ici, tous ces jeunes-là, ils ont tellement travaillé, ils ont investi le terrain. Tout à l'heure, on le disait, les gens ont investi des milliards, mais quand la vérité est là, ça triomphe toujours, et c'est pour cela que nous avons triomphé. Qu'est-ce que vous retenez du travail abattu par votre équipe de campagne ? Formidable. A commencer par le maire Silla et son agent Bersandé, qui ont pris toute la ville et qui ont permis aux parents de sortir et d'aller voter, c'est très sensationnel. Et le temps était très court, mais on s'est donné le courage. Nous, on n'a plus notre courage. On avait moins de moyens, mais on avait beaucoup d'idées. C'est vrai, on a fait du toit à beaucoup de personnes, parce qu'on n'a pas pu rendre visite à tout le monde. Ce n'est pas parce que ce n'était pas notre volonté, mais c'est le temps qui nous a manqué. On voudrait bien leur dire toutes les questions. Est-ce que vous n'avez pas été habité par le doute durant cette campagne électorale législative ? Bon, au départ, pour faire la mayonnaise, ça a été un peu difficile quand même. J'appelais le maire Bassandé et il dis, attends, le maire arrive, il faut qu'on rentre dans la danse. Il allait montrer d'abord ça. Mais avoir l'intention d'organiser une fête et d'inviter tout le monde, c'est avoir la bonté de savoir le faire. Et ça, on a pu le faire. Qu'est-ce que vous retenez du taux de participation ? Toutes les élections législatives ont un taux de participation bas. C'est ce qui fait la beauté de ce scrutin. Donc, on pense que les populations sont fatiguées de voter. Et puisque quand on vote, on ne donne rien. Donc, ils se disent, je vais voter ou je ne vais pas voter. Je prends mes soeurs du là. Un ami les a arrêtés ici. Elle voulait monter dans le camion pour aller vendre. Elle dit, il faut aller voter avant d'aller vendre. Donc, ils ont bloqué le camion. Elles sont allées voter. Tu vois, c'est les relations conjuguelles qui nous ont permis de gagner. En attendant la confirmation de la commission électorale indépendante pour proclamer votre victoire, des indiscrétions nous font savoir que vous ne serez pas élu. Votre tandem, c'est-à-dire le docteur Assaouli et vous, monsieur Diama, vous n'êtes pas des candidats de poids à une ducie Bolliville. Qu'est-ce que vous l'avez à dire contre ces indiscrétions ? Écoutez, la victoire est là pour confirmer notre intelligence. Ceux qui l'ont dit, ils ont leur philosophie. Mais nous, on savait qu'on avait le terrain. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Il est souvent développé dans le village. Je dis, le député Nguesson a fait 20 ans. Qu'il fasse 20 ans, il y a des voisins d'à côté qui nous ont toujours aidés. Ce n'est pas normal qu'au moment où ils laissent tomber le tablier, qu'encore un douxien dise, je vais prendre. Mais tu vois, ça allait détruire la cohésion qu'on avait entre nous. Et ça, en le faisant, il a reçu un bon coup. Il a permis à la fraternité de continuer. Et la paix va régner entre nous toujours. Quel est votre mot à l'endroit des dirigeants du RHDP qui se sont portés candidats indépendants ? Non, mais c'est une bêtise. Parce que, quand on revient en arrière, le président de la République est issu du RHDP. Normalement, c'est la logique des choses, la continuité dans la logique. Et puis, après, il n'y aura plus d'élection où on va aller en séparer. Parce que l'adversaire, c'est le FPI. Le disait un ami, le frère Amadous Mourou, m'a dit, le jeu FPI ne va pas pouvoir nous tous en faire de la vie. Alors, si on n'a pas l'unité, cela va réussir d'arriver un jour. Vous savez, nous, on connaît le terrain, on voit ce qui se passe. Nous avons constaté que le maire, cela a porté à bout des bras la campagne électorale. Il a été présent de jour en jour, d'heure en heure, tout au long de la campagne électorale. Qu'est-ce que vous avez à dire à son endroit ? Je voudrais d'abord lui dire merci. Merci avec son agent Bassandé, qui a, on est devenu des complices sur le terrain, les trésoriers du point. Mais le maire cela n'a fait que jouer sa partition. Parce que quand on regarde à Abidjan, le RHDP à Andoussi, Bélouville, on voit que le maire cela et le député Nguessan. une défaite ici, ce n'est plus ceux qui allaient ressentir les conséquences de nous. Donc il n'a pas de jouer son rôle. Absolument. Vous serez présent à l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. Quels sont les projets de loi auxquels vous tenez ? Mon ami, c'est trop vu que tu parles de prouver du vrai. Laisse les gars arriver là-bas d'abord. Tu ne sais pas si le fauteuil est rouge ou blanc. Non, 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 ce n'est pas l'air. Vous n'avez plus l'impression quand même, qu'est-ce que... Non, non. Non, mais vous avez envie d'aller dire quoi. Votre entretien, tout à l'instant, quel est le manifestement ? Vous avez été venu à Indusy et à Goliville, sous le voiture. Quel est le message que vous tenez à adresser à la population, à vos électeurs ? Ce qu'on voudrait bien leur dire, c'est que nous formons tous la même famille. Nous sommes des frères. C'est-à-dire que la politique est mal perçue par d'autres populations. Les gens pensent que la politique, c'est l'adversité, féroce, même jusqu'à aller à la mort. Alors que la politique, c'est un jeu. C'est comme on joue au ballon, il y a une équipe qui gagne. Et celui qui gagne, respecte celui qui a perdu. Et celui qui a perdu aussi, respecte celui qui a gagné. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.